Les protéines en poudre en musculation c'est quelque chose de sacré, presque tout le monde en prend et c'est comme ça que l'industrie fitness fait le cours de son argent. Mais la question qui se pose c'est est-ce que ça va vraiment t'aider à progresser ou est-ce qu'on se fait de l'argent sur ton dos ? Du coup je suis allé faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque pour savoir quel était le vrai impact sur ta progression de ces protéines en supplément et il en ressort des choses très intéressantes que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Salut c'est Nico et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 minutes science dans lequel je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient pas mal à coeur à savoir le sujet des protéines en poudre parce que beaucoup de pratiquants prennent ces protéines en poudre en considérant comme acquis que ça va les aider à progresser mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Parce que l'industrie fitness fait le gros de son argent autour de ces protéines en poudre et il y a de vrais incentives financières à te pousser à les consommer donc je sais que personnellement quand j'ai commencé la muscu j'aimais pas trop l'idée de prendre des poudres et que du coup j'ai jamais pris de ces protéines et ça m'a pas empêché de progresser par contre je n'exclus pas que j'aurais peut-être progressé plus vite en prenant ces protéines en poudre et que ça puisse être bénéfique peut-être pour d'autres pratiquants du coup j'ai décidé de faire le tour de la science sur le sujet pour voir quel était le vrai impact de ces protéines sur la progression que ce soit au niveau de la force, au niveau de l'hypertrophie et je t'ai fait un petit résumé en 2 minutes ou presque pour que tu te fasses une idée de tout ça en te mettant les études que j'ai trouvées les plus pertinentes tu pourras trouver toutes les références vers ces études dans la description sous cette vidéo du coup il ne reste plus qu'à lancer le chrono et aller voir ce que dit la science sur le vrai impact de ces protéines en poudre sur ta progression c'est parti la première chose que j'ai trouvée c'est un certain nombre d'études qui semblent indiquer que consommer ces protéines en poudre notamment après ton entraînement ça semble aider à la synthèse de protéines par ton corps parce qu'en fait la quantité de muscles que tu vas construire ça va être la différence entre la quantité de protéines qui va être synthétisée par ton corps et la quantité de protéines qui va être dégradée par ton corps et c'est des processus qui se passent en même temps à tout moment et du coup ces études elles semblent montrer qu'en consommant ces suppléments en protéines autour de ton entraînement tu augmenterais la quantité de protéines que tu vas synthétiser donc a priori ça permettrait d'augmenter la quantité de muscles que tu vas construire et ça ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2004 de Tipton et ses collègues qui ont regardé l'impact de suppléments après un entraînement de leg extension ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont découpé les pratiquants en 3 groupes un groupe qui consommait 20 grammes de caséine une heure après cet entraînement un groupe qui consommait 20 grammes de whey une heure après cet entraînement et un groupe qui consommait un placebo c'est à dire rien une heure après cet entraînement et ce qu'ils ont fait ensuite c'est mesurer la synthèse de protéines dans le corps 5 heures après cet entraînement et ce qui en est ressorti c'est que cette synthèse elle était plus élevée dans les groupes qui avaient consommé soit de la caséine soit de la whey par rapport aux groupes qui avaient consommé le placebo c'est à dire qu'ils n'avaient pas pris ces protéines donc a priori consommer ces protéines en poudre une heure après l'entraînement semblent aider à la construction musculaire. Mais il y a peut-être quelques petites choses à nuancer. Notamment le fait que dans cette étude, on regarde la synthèse de protéines juste après l'entraînement et que ce n'est pas forcément représentatif de la synthèse de protéines sur l'ensemble de la journée. Ou encore le fait qu'on regarde juste cette synthèse de protéines, mais pas la dégradation de protéines. Or, le muscle que tu construis, ça va être la différence des deux. Et si la quantité de protéines dégradées varie aussi, ça peut vraiment changer la quantité de muscles qui va être construit à la fin. D'ailleurs, j'ai trouvé un certain nombre d'études qui semblent vraiment nuancer l'impact de ces protéines en poudre. C'est notamment le cas d'une méta-analyse qui date de 2013 de Schoenfeld et ses collègues qui ont fait le tour des études concernant la supplémentation de protéines en poudre autour de l'entraînement. Et ce qui en est sorti, c'est que cette supplémentation de protéines autour de l'entraînement n'avait pas d'impact significatif que ce soit sur la force ou sur l'hypertrophie. Mais que par contre, dans certaines études, le fait de supplémenter ces protéines aidait à augmenter la quantité totale de protéines sur l'ensemble de la semaine et que ça avait un effet positif sur l'hypertrophie. Ça veut dire qu'en soi, c'est pas prendre des protéines en poudre autour de ton entraînement qui est important, mais d'avoir suffisamment de protéines au total sur l'ensemble de ta nutrition chaque jour. Et ça, ça a été aussi mis en avant par la Société Internationale de la Nutrition du Sport en 2017 qui souligne que c'est bien la quantité totale de protéines sur l'ensemble de la journée qui est importante et que pour réussir à prendre du muscle de façon efficace, il valait mieux être entre 1,4 et 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour. Et que dans le cas d'une sèche, dans le cas d'un déficit calorique, il valait mieux m'émettre à 2,3 voire 3,1 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour pour réussir à maintenir ta masse musculaire. Et il se signifie bien que ces protéines en poudre, c'est pas quelque chose de nécessaire pour réussir à prendre du muscle et que ça peut être un moyen pratique pour atteindre ce total de protéines sur l'ensemble de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Et bien la première chose, c'est que les protéines en poudre, c'est pas obligatoire. A partir du moment où t'as suffisamment de protéines sur l'ensemble de ta journée, tu réussiras à construire du muscle. Après que ça vienne de ton alimentation naturelle à base de viande, d'œuf, de poisson ou de suppléments, en soi, ça semble pas vraiment faire de différence. Ceci dit, j'ai tendance à ne lancer un petit peu ça, parce que quand tu prends des protéines, t'as pas tous les bons micronutriments, les vitamines et les minéraux que tu vas avoir quand tu manges de la viande, notamment de la viande de qualité. Donc tout ce qui va être par exemple du zinc, du fer, tu vas trouver ça dans la viande rouge de qualité et tu vas pas l'avoir avec tes protéines en poudre. Donc en fait, il y a pas mal de pratiquants qui vont se tourner vers ces protéines en poudre en pensant qu'ils vont en avoir plus pour leur argent, alors qu'en fait, il va manquer plein de choses, il va manquer tous ces micronutriments qui sont essentiels pour construire du muscle. Donc si t'as vraiment pas le choix, si t'as du mal à avoir suffisamment de protéines, je comprends tout à fait que tu puisses complémenter avec ces protéines en poudre, mais je pense que c'est vraiment important que t'aies une base solide grâce à une nutrition naturelle, classique, avec de la viande, des œufs, du poisson, toutes ces choses-là qui t'aideront à construire du muscle efficacement. Donc voilà, c'est avec tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si t'as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18h, je sors un autre épisode de cette mini-série de Minute Science, et le jeudi à 18h, je sors une autre vidéo où je parle un petit peu plus de mon expérience. Donc pour pas rater ça, n'hésite pas à t'abonner maintenant. C'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve très rapidement. Salut !